bonjour à tous bonjour pierre on est heureux de vous retrouver ici à l'orange vélodrome pour un nouveau derby du sud entre l'om et la s monaco est ce que c'est vraiment interdit d'ailleurs c'est parfois un derby qui est assez animé même dans le tunnel si tu vois à quoi je fais allusion voilà voilà gaillardo s'en souvient encore avec des marseillais qui aimeraient bien effacer définitivement le souvenir du 4 à infliger ici par monaco en 2017 qui devrait avoir un rôle important à jouer dans cette équipe aujourd'hui c'est pas le joueur le plus régulier du monde mais il reste capable de faire basculer un match sur une action un coup de pierre était moi je l'adore et puis je m'en cache pas falcao le colombien qui malgré des résultats parfois en don de ci reste une valeur sûre et gentil hervé parce que ça fait quand même plusieurs saisons qu'il a disparu des radars il a besoin d'être bien dans sa tête pour pour bien jouer mais elle est où sa tête voici la composition de la pique de marseille entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en quatre cinq ans aujourd'hui avec une défense à quatre un milieu assez dense à cinq et un seul attaquant de pointe en regardant la composition de cette équipe on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing ouais c'est ma première impression en tout cas de toute façon c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire donc je vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui allez c'est parti pour ce dernier tant attendu c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce match entre marseille et monaco trocman paillettes madjame in riche la cerche à de lille c'est un peu la mer ce tacle ce sera une touche naldon pour le tout match l'on qui récupère dimitri paillette Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Stratman. Oui, la frappe. Gardin qui se détend parfaitement bien. Et Marseille bénéficie du corner. Paillettes vers le Morgan de Samson. Et le but ! L'ouverture du score ! Et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Vous allez pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois au ralenti. Le corner est bien tiré, mais la tête est pas mal non plus. Ça est imparable. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Et c'est le WF qui mène au score. Et le WF qui mène au score. Alexander Golovine. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Lucas Ocampos. Paillettes. Bounazard. Demoutri Paillettes. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oui, il s'est donné en espace. On l'a bien négocié par le gardien. Il récupère le ballon sur cette interception. On laisse Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Et centre vers Falcao. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Lucas Ocampos. J'en donne à ma vie. Demoutri Paillettes. Ils construisent. Ils font tourner. Alexandre Golevin. Yurikil Matz. Au long de la ligne de touche. Marcos Lopez. Alcao. Yurikil Matz. Alexander Golevin. Ça part au deuxième poteau. Mais non, ce centre qui n'aboutit pas. Marcos Lopez. Ton malin qui est sorti. Un corner pour l'As-Monaco. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Le ballon qui a filé en sortie de but. Stratman. Florian Thauvin. Samson. L'Orient Thauvin. Juricil Matz. Benjamin Indritch. dix libés alexander volvin et sur la récupération les grandes heures de l'impute de marseille ça reste quand même le début des années 90 pour les avec des types de champions et surtout cette fameuse ligue des champions en 93 il va y avoir un corner il a cherché le point de attention a dit ramy la bonne claquette du gardien pour dévier ce ballon ce sera un corner l'occasion pour cette équipe d'accentuer son avance attention à ce micro glou et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant laine qui marque sur cette action on va voir ça avec le ralenti on le sait des coups de carité peuvent débloquer bien des situations verrouillées la preuve encore une fois sur cette action exécution parfaite le gardien doit s'incliner et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant l'équipe alexander velevin radame el falcao directe c'est libé l'équipe sont en train de poser leur jeu patiemment maintenant finalement ça a été intercepté paillettes alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaires ouais et bien il prend sa chance ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon j'en donne à ma vie et voilà c'est la mi temps ici déjà 2-0 au score on est à la mi temps on est ton sentiment peut-être sur la performance de constantino ce qu'ils trouvent dans cette première période il ya marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance l'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car et on le sent bien en jambes c'est parti pour la seconde période ce sont les monégasques qui engagent alexander golevin ouais toujours aussi précis dans ses passes sans son paillettes l'orientant vingt attention peut-être l'occasion de placer un contre dimitri paillettes il est dépossédé du ballon alexander golevin et il est toujours aussi précis dans ses transmissions directives idées on écarte le jeu elle est peut-être un bon ballon dans la surface l'étanger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est un ballon intercepté la part d'hybride s'il y avait d'hybride s'il y avait marcos l'attesté le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public sans son paillettes trottman le tri paillettes j'en donne à ma vie paillettes il a un petit peu d'espace il peut s'entrer c'est bien centré parce qu'il reste du monde corner pour l'olympique de marseille il est donc remplacé quel match pour lui aujourd'hui il a pratiquement tout réussi il ya des jours comme ça où on marche sur l'eau on a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty ce ballon qui file jusqu'au gardien va pouvoir relancer son équipe alexander golevin marco lopez monaco va avoir la touche et biblique benjamin and rich la serre chadilly ouais il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture c'est lié en touche allez un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté changement en tactique c'est peut-être ce qui manquait à son équipe sans son lorient au vin 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire à l'est monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant et ce centre qui est capté par le gardien et mille clics marcos lopez la serre chadilly avec de la serre pas le cas où il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul on va s'ajout un déclat il faut être absolument un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ce sera un bon début allez on va jouer un long ballon ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse de la cour on va bénéficier du corner voilà un corner pour relancer un peu cette équipe qui jusqu'ici est plutôt dans la mouise il ya quelques chiffres sur la prestation de dimitri payet aujourd'hui c'est bien un des joueurs clés dans l'animation offensive de son équipe une pas décisive de bonne prise de balle des courses judicieuses pour retirer la défense c'est bien le ballon qui arrive au point de pénalty touche dans le camp adverse avec de la serre benjamin riche il est bien placé peut centrer et la touche on a vu le ballon a été dévié on semble se diriger vers les luttes en marseillaise face à des monégasques qui doivent réagir vite s'ils veulent faire quelque chose ça va devenir de plus en plus compliqué pour monaco maintenant j'attends de voir aussi comment l'om va gérer sa fin de match ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes directivité alexander golevin radame el falcao la serre chadilly et il a du soutien autour de lui c'est bien il envoie le ballon très loin voilà petit changement côté monaco entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre mais là c'est décidé il a cherché le point de pénalty sur ce corner danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné est-ce qu'il va pouvoir centrer trois minutes ce sera la durée du temps additionnel la dernière minute avant le temps additionnel voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire et voilà victoire de l'olympique de marseille on va en rester là le coup de sifflet final de l'arbitre à les joueurs qui sont déçus c'est jamais agréable de perdre un derby bon surtout bien souvent les supporters en rajoutent une couche pendant des jours comme si la défaite ne suffisait pas un petit mot peut-être sur le match de mitrouglou constantino c'est bon vieux constantinos pierre un bon match qui vient de livrer qu'un doublé à la clé quand il évolue à ce niveau là il a tendance à tirer l'équipe vers le haut c'est parti c'est parti c'est parti